Hello, hello! Bonjour! Salam alaikum! J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Alors, on est déjà à la fin du mois de Ramadan. Alhamdoulilah, j'espère qu'il s'est bien passé pour vous parce que pour moi, ça s'est très très bien passé. Honnêtement, j'ai pas vu les journées passer malgré qu'on était en confinement. Les journées se sont vraiment envolées et voilà qu'on est déjà à la fin du mois. Alors, qui dit fin du mois de Ramadan, dit l'Eid. Qui dit l'Eid, dit les préparatifs de l'Eid, les sablés bien sûr. Donc, c'est ce que je m'apprête à faire. Je vais préparer l'Eid, donc des petits sablés pour souligner la fin du mois de Ramadan. Et habituellement, avant en fait, je les commandais parce que bon, avec le boulot et tout ça, j'avais pas nécessairement le temps. Et puis, depuis quelques années, j'ai commencé à les préparer à la maison parce que je trouve que ça instaure vraiment une belle ambiance de fête, de l'Eid. Et c'est surtout pour les enfants parce que je me suis rendu compte que dès que j'ai commencé à préparer les gâteaux à la maison, ils sentaient vraiment l'arrivée de l'Eid. Ils sentaient cette ambiance-là. Ils étaient vraiment super excités, super contents. Donc, ça fait à peu près 3-4 ans, si c'est pas plus, que je prépare les gâteaux moi-même. Donc, parce que franchement, j'aime bien voir cette petite lueur de bonheur dans leurs yeux, sachant que ça y est, c'est l'Eid et tout ça. Donc, voilà. Donc, oui, ça prend un petit peu de temps, mais c'est vraiment un plaisir. Et je fais participer un petit peu les enfants aussi quand c'est le temps de faire la garniture. Et comme je vous dis, ça leur permet vraiment de garder ces valeurs-là, de garder nos traditions. Puis, c'est ce que je veux leur appliquer aussi. Je veux leur transmettre les traditions, malgré qu'ils sont nés ici, malgré qu'ils grandissent ici. Moi, j'ai grandi ici. Je suis arrivée quand même très, très, très jeune. Mais j'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a transmis vraiment nos traditions. Puis, je trouve ça super, super important de les garder parce que c'est ce qui fait de nous qui nous sommes en tant que personne. C'est ce qui fait en sorte qu'on garde nos valeurs et nos traditions. Donc, c'est important que les enfants voient et vivent avec nous les l'Eid parce que, bon, ils vivent, je veux dire, les fêtes d'ici, c'est-à-dire Noël, le Pâques, l'Halloween et tout ça. Ils le vivent. Ils participent forcément, bien sûr. Je veux dire, ils ne vont pas être mis de côté. Mais il faut aussi les faire participer quand c'est l'Eid, Diana, quand c'est nos fêtes à nous, surtout les fêtes comme ça, d'Yal-Lormdan et tout. Donc, ceci dit, on va préparer les sablés. Donc, let's go! Je vous montre ce que je prépare aujourd'hui. Alors, pour mes ingrédients, j'ai ici 500 g de beurre ramolli. J'ai 475 g de sucre glace. Normalement, ça prendrait 500 g. Mais puisque dans ma garniture, je vais ajouter de la confiture, je vais ajouter du chocolat, je vais ajouter du caramel au sel de mer. Ça va ajouter ce petit côté sucré également. Donc, pour éviter que mon gâteau soit trop sucré, j'ai enlevé un petit 25 g de sucre glace. Donc, 500 g de beurre, 475 g de sucre glace, j'ai 4 oeufs, j'ai 2 sachets, donc voilà, 2 sachets de sucre vanille, 250 ml d'huile. Je vais avoir besoin d'une grande cuillère de poudre à pâte. J'ai ici une petite pincée de sel. Et pour la farine, j'ai préparé 2 kg de farine. Donc, on va voir combien mes ingrédients vont absorber de farine. Mais normalement, il faut prévoir 2 kg de farine. Donc, je prépare quand même une grosse quantité parce qu'on aime bien en avoir quand même pour une assez longue période. Donc, ce que je fais, c'est que je prépare une grosse quantité et je mets au congélateur quand on en a besoin. On les sort une heure à l'avance et ça devient super bon, très bon, comme si ça venait d'être fait. Alors, puis aussi, je vais préparer un petit plateau pour ma maman, bien sûr. Donc, voilà pour mes ingrédients. Donc, avec cette même pâte, vous pouvez vraiment réaliser plusieurs sortes de sablés. Donc, laissez place à votre imagination. Allez-y avec différentes garnitures, puis vraiment, ça va donner une autre touche à votre sablée. Donc, c'est ça l'avantage avec cette pâte, c'est que vraiment, elle est très versatile, elle est très polyvalente. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc là, je vais préparer Rich Bond. Je vais préparer le... Je vais préparer les classiques, hein. Rich Bond, parce qu'elle est vraiment aimée par tous. Je vais préparer celle qui est une par-dessus l'autre et qui est garnie avec de la confiture. Je vais préparer une auquel je vais peut-être ajouter des noix. Je vais préparer d'autres sortes auxquelles je vais ajouter une petite garniture de chocolat, une autre, une garniture de caramel au sel et peut-être des petites tartelettes. Bref, on va voir ça ensemble. Donc, je vais commencer à préparer mon gâteau. Là, je me suis installée comme je le fais habituellement. J'essaie toujours de m'asseoir quand c'est possible pour préparer le gâteau, étant donné que c'est quand même... C'est pas long, mais quand même, étant donné qu'on va préparer la garniture, préparer différentes sortes, ça prend un petit peu de temps. Donc, juste question de reposer mon dos. Je veux mieux m'asseoir. Je commence. Alors, je mets mon beurre, donc le beurre ramolli, température pièce. Donc, j'ajoute le sucre vanille, mais vous pouvez le remplacer par d'autres saveurs si vous voulez. Vous pouvez ajouter de la vanille, extrait de vanille. Donc là, j'ai mon beurre, j'ai mon sucre glace. Je vais mettre ma petite pincée de sel et je vais ajouter mon sucre glace. Voilà. Donc, la première chose que je vais faire, c'est vraiment de bien travailler mon mélange ici. Donc, le beurre avec le sucre glace. Donc, on va bien le travailler pour obtenir une belle crème de beurre, si on veut. Donc, il faut vraiment bien, bien le travailler. On va bien mélanger les deux ingrédients ensemble. J'adore préparer le gâteau, mais le faire comme ça, à la main. J'aime bien sentir ce que je fais. J'aime pas le faire au robot. J'aime bien le travailler comme ça à la main. J'aime la sensation. J'aime bien la sensation des ingrédients que je mélange ensemble. Surtout après, quand je vais ajouter mes oeufs, l'huile. Mais écoutez, c'est ça la cuisine. C'est la sensation, c'est l'expérience qu'on vit en cuisinant qui fait en sorte qu'on aime ou qu'on aime pas. Donc, si on a du plaisir à cuisiner, bien, on va préparer de bonnes recettes. Même nos recettes vont être délicieuses. Quand on a du plaisir à cuisiner, quand on le fait avec plaisir, le résultat est toujours bon. On dirait qu'on transmet cette énergie positive dans nos plats et le résultat peut être que délicieux. Voilà. Donc, j'ai bien incorporé le sucre au beurre et ça nous donne vraiment une belle crème au beurre. Donc, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter l'huile. Maintenant que mon beurre et mon sucre sont bien mélangés, je vais ajouter l'huile. Donc, je viens incorporer l'huile à ce mélange. Donc, je continue vraiment à bien rentrer mon huile dans ce mélange. Je veux obtenir une belle texture lisse. Et ça, ça va vraiment me donner un super bon sablé. Quand je fais ça, je la prépare dans le Préa. Quand je fais ça, ça me fait rappeler mes souvenirs d'enfance quand j'étais au Maroc. Quand je voyais ma grand-mère préparer les petits gâteaux. Quand je voyais mes tantes préparer le gâteau. Mais en faisant ça, moi, ça me projette dans le passé. Et ça me fait rappeler vraiment de bons souvenirs que je garde de la famille. Donc, c'est pour ça que j'ai du plaisir aussi à le faire de cette manière. Et c'est exercice pour les bras. C'est jamais de refus, là. On peut préparer de la bouffe et s'exercer en même temps. Voilà. Donc, maintenant que l'huile est bien incorporée au beurre et au sucre, je vais pouvoir ajouter les oeufs. Donc, j'ajoute vraiment un oeuf à la fois. Comme ça, je m'assure de bien incorporer mes oeufs à mon mélange. Voilà. Quand je vois que mon oeuf est bien incorporé, je poursuis avec le deuxième. Donc là, j'ai incorporé mes quatre oeufs. Là, je vais commencer à incorporer la farine puis je vais avoir mon assistante qui va m'aider. On va ajouter aussi la poudre à pâte. Donc, on va commencer par prendre la farine. Donc, remplis le tamis. Je peux en mettre beaucoup, là, à la fois. Ah, j'espère que ça t'aime bien. Pas grave. Voilà. On va mettre une cuillère dans le mèche-là. Donc, je prends vraiment une grande cuillère de poudre à pâte. Là, je t'aime un petit peu. Voilà. Et je mélange. C'est des cupcakes à quoi? Non, c'est pas des cupcakes, c'est des petits sablés. Ah, c'est trop, 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 trop. C'est-tu le truc après où tu mets plein ici et puis après, tu mets la confiture? C'est ça. Oh, ça, c'est le meilleur truc à moi. Donc, j'incorpore la farine graduellement. Donc, je m'assure vraiment de bien la faire pénétrer avant d'ajouter une autre quantité. Et je continue comme ça jusqu'à obtenir une pâte assez qui se tient en fait. Ouais, tu peux ajouter. Maman, moi et Antoine, on a décidé qu'on va te regarder faire. Même si c'est un peu trop. Et Antoine? Ouais. Comme ça, vous allez apprendre à faire du gâteau. Attends, il y a un. Ouais, tu peux faire ça. C'est vraiment? C'est trop bon, ça. Trop, 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 trop. Trop bon. Je peux goûter un petit, petit morceau? Pas encore. La farine n'est pas assez bien mélangée. Donc, on est à peu près. Donc voilà, j'ai ramassé ma pâte. Elle est presque à la consistance que je souhaite. Ce que je vais faire, je vais d'abord la diviser parce que je vais prendre une partie que je vais garder pour le mélange de noix. Donc, j'ai prélevé une boule à laquelle je vais ajouter les noix. Donc, il manque encore un peu de fermeté à la pâte. Mais puisque je vais ajouter les noix, ça va être juste parfait. Je vais avoir la bonne consistance. Là, je vais continuer à ajouter encore un petit peu de farine parce qu'elle est presque prête, ma pâte. Je vais ajouter un petit peu de farine. Juste un tout petit peu. C'est parfait comme ça. C'est la même chose à faire si jamais vous voulez ajouter du cacao. Vous prélevez une partie auxquelles vous ajoutez le cacao. Pour l'autre partie, vous continuez à ajouter votre farine. Voilà. Donc, j'ai ajouté la farine. Ma pâte est belle. Elle est parfaite comme ça. C'est la bonne consistance. Donc, on peut former des boules. Donc, on peut former des boules sans qu'elle se détache. Parfait. Donc là, je vais prendre un petit morceau auquel je vais ajouter le zeste de citron. Et ça, ça sera pour faire mes boules rich band. Donc, voilà pour ça. Est-ce que je vais avoir assez pour le rich band? On va prendre un petit peu plus. Voilà. Et celle-là, je vais la séparer peut-être en deux ou trois sortes auxquelles je vais ajouter de la confiture et... On va voir. Et du chocolat. Donc, ça aussi, je le mets de côté pour le moment. Je vais ajouter le zeste de citron ici à cette boule. Et ça sera pour faire les boules rich band. J'aime bien les parfumer au citron. Je trouve que ça donne un bon goût. Le mélange entre le goût du citron, la confiture, la noix de coco. Je trouve ça super bon. Délicieux. Beaucoup de saveurs ensemble. Et l'odeur, je vous dis pas. Donc, voilà. J'ai ici la pâte avec le zeste de citron. Alors, je vais la mettre dans un sac Ziploc et je vais la mettre au réfrigérateur avec celle-là. Donc, elle aussi, je vais la mettre au réfrigérateur. Et maintenant, je vais mélanger celle-là avec des noix. Alors, je vous montre tout ça. Alors, j'ai placé mes pâtes dans des sac Ziploc et j'ai vraiment fait des portions séparées pour pouvoir sortir un sac à la fois et travailler un sac à la fois. Donc, il faut vraiment laisser la pâte reposer au minimum 30 minutes au réfrigérateur pour qu'on puisse avoir une pâte assez ferme pour qu'on puisse travailler facilement. Alors, il me reste seulement celle-là à travailler. Donc, je vais ajouter les noix. Je vais commencer par mettre tout ça au frais. Alors là, je vais travailler celle-ci. Alors, je vais y ajouter un mélange de noix. Donc, j'ai ici vraiment un mélange de noix de cachou, d'amande, de noix de Brésil, d'arachide. J'ai aussi un mélange de fruits secs. J'ai des canneberges, j'ai des raisins secs, des bleuets séchés. J'ai aussi des coupeaux de noix de coco. Donc, vraiment un mélange de noix et de fruits secs qui va ajouter vraiment de la texture et de la saveur à cette pâte. Donc, je vais y ajouter. Je n'ai pas pesé la quantité. Je vais y aller vraiment graduellement. Je vais mettre aussi un petit peu de cannelle. Voilà. Donc, je vais travailler ma pâte et vraiment bien faire pénétrer les noix. Donc, j'ai travaillé cette pâte en dernier parce que mon frère est allergique aux noix et je veux faire attention à ne pas contaminer l'autre pâte. Comme ça, il peut manger de l'autre biscuit, de l'autre sablé, mais pas celui-là. Donc, je me suis assurée de d'abord terminer la préparation de l'autre pâte avant de toucher à celle-là. Donc, vraiment, faites attention si vous êtes en contact avec des gens qui ont des allergies aux noix. Il faut penser à ces petites choses-là. C'est des détails, mais qui sont des détails extrêmement importants parce que ça peut mettre la vie de quelqu'un en danger. Donc, juste une petite attention particulière. Voilà. Donc, ma pâte est prête. Je vais pouvoir la mettre au réfrigérateur également. Donc, le temps que je ramasse tout ça, que je prépare mes garnitures, que je prépare les emporte-pièces. Donc, ça va avoir le temps de figer un petit peu. Comme ça, je vais pouvoir la travailler. En attendant que mon gâteau fige, je vais commencer à préparer cette garniture parce que je dois la mettre au réfrigérateur pour qu'elle puisse prendre, pour qu'elle puisse figer avant que je puisse l'utiliser. Donc, j'ai ici des pipites de chocolat au lait et ici des pipites de caramel au sel de mer. Donc, je vais les fondre séparément chacun dans un bol. Je vais suivre vraiment les instructions de l'emballage qui mentionnent de mettre 250 grammes ou bien vous mettez la quantité dont vous avez besoin. Dans un bol qui va au micro-ondes, vous les mettez 30 secondes. Ensuite, vous le retirez, vous mélangez, vous remettez pour 10 secondes. Vous continuez l'opération comme ça jusqu'à ce que vous obtenez la texture que vous souhaitez. Donc, une fois que je vais les fondre, je vais pouvoir les mettre dans des moules en silicone. Donc, je vais mettre à peu près l'équivalent d'une grande cuillère dans chacun des moules et je vais pouvoir les réfrigérer. À la fin, je vais obtenir des pastilles de chocolat que je vais utiliser pour décorer mes sablés. Donc, je vais commencer par ça. Voilà pour le caramel au sel de mer. Je vais... Il a failli lécher mon toit. Alors, je vais en mettre un peu comme ça dans le moule. Voilà, voilà, je viens tapoter. Donc voilà, j'ai fait la même chose avec mon chocolat au lait. Alors, je vais venir remplir les moules. Je vais aller mettre ça au réfrigérateur. Je vais laisser refroidir le plus longtemps possible, le temps que je prépare mon gâteau. Puis après, je vais pouvoir le démouler. Donc, je vais commencer à préparer mes boules pour faire Rich Bond. Alors, j'ai sorti ma pâte du réfrigérateur. Et là, je vais façonner des petites boules. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va joindre deux petites boules ensemble. Donc, on ne veut pas qu'elles soient trop grosses. Voilà. On essaye de faire des boules à peu près de la même dimension, le plus possible. Comme ça. Donc, je laisse Sierra terminer les boules. Et moi, je vais attaquer l'autre sorte. Donc, voilà, ça s'en vient. Alors, j'ai commencé à étaler ma pâte. Ce que je fais, c'est que je la mets entre deux films alimentaires. Comme ça, ça ne colle pas sur le comptoir. Et ça ne colle pas non plus sur mon rouleau. Donc, je vais l'étaler. Je ne veux pas que ça soit trop trop mince. Mais pas trop épais non plus. Parce que je vais ajouter les pastilles de chocolat. Celle-là, c'est le modèle sur lequel je vais ajouter les pastilles de chocolat et les pastilles de caramel au sel de mer. Donc, je trempe mon emporte-pièce dans de la maïzena, juste pour éviter que ça colle. Et je reviens. Voilà. Et le fait de le mettre comme ça sur du papier sulfurisé, ça aide après pour prendre notre pâte. Donc, voilà l'épaisseur. Donc, ça laisse... C'est assez épais, mais pas trop non plus. Parce que ça va être notre biscuit. Puis, par-dessus, il va y avoir du chocolat. Ça fait que c'est parfait. Donc, on soulève et on le prend. Vous voyez, c'est facile à soulever. Donc, voilà. Là, je vais pouvoir enfourner pour à peu près 12 minutes environ. Donc, il faut surveiller les sablés. On ne veut pas que ça soit trop cuit. Alors, il faut vraiment les surveiller. À peu près 12 minutes, je vous dirais. Là, c'est à peu près... C'est à peu près ça la durée qu'ils nécessitent en général. Mais on le surveille. Donc, j'enfourne tout ça et j'attaque les autres sortes. Alors, je poursuis avec ce modèle. Donc, les étoiles et le cœur. Ça, c'est le modèle que je vais coller deux ensemble. Donc, ces deux-là ensemble et que je vais garnir de confiture. Donc, une sera aux abricots et l'autre sera aux fraises. Donc, j'ai mes étampes ici. Là, je continue. Donc, j'ai cette étampe que j'utilise pour le cœur. Et pour faire le trou au milieu, je me sers de ça. En fait, le petit embout pour faire la crème chantilly, pour faire le crémage. Donc, je me sers de cet embout pour faire mon trou au milieu. Comme ça. La même chose pour l'étoile. J'ai celui-là. Donc, le même principe. Je fais mes étoiles. Et après, j'utilise le même embout pour faire celle avec le trou au milieu. Voilà. Voilà. Donc, je poursuis et je vous reviens avec l'autre modèle. Donc là, je fais mon autre modèle qui est des demi-lunes. Donc, des croissants de lune, si on veut. Les LL. Alors, voilà. Donc, je façonne un petit bout d'un. Je façonne un petit bout d'un. Puis, je viens former ma demi-lune. Comme ça. Voilà. Comme ça. Et, je vais venir la poser sur ma plaque. Donc, je termine tout ça. Il m'en reste un petit peu ici. Donc, il m'en reste un petit peu. Il me reste pour faire peut-être deux boudins. Et je vais utiliser la même pâte pour former des mini-tartelettes. Donc, je vous reviens de toute façon. Je finis ça, puis je vous reviens. J'ai donc commencé à préparer les fonds de mes tartelettes. Donc, j'utilise les moules que j'utilise normalement pour les cupcakes. Donc, c'est ce que j'utilise pour former mes tartelettes. Donc, j'en ai fait quelques-unes. Une fois que je vais avoir terminé, je vais piquer l'intérieur avant de le mettre à la cuisson. Juste pour éviter que notre fond gonfle. Mais c'est ça. Alors, voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc, je poursuis. Donc, je prends vraiment les moules à cupcakes. C'est juste pour vous montrer que vous pouvez utiliser ce que vous avez à la maison. Donc, je prends ma pâte. Je la façonne en boules. Comme ça. Je viens de le déposer dans mon moule. Je viens juste presser avec ça. Pour le pousser vraiment comme il faut au fond. Et après, je commence à presser avec mes doigts. Comme ça. Je presse la pâte. Je continue comme ça. Vous voyez. Voilà. C'est des petites parties qui en manquent. On reprend de la pâte. On prend un petit peu de pâte. Et je viens d'ajouter. Et je presse. Voilà. Puis, on a un fond de tarte. Donc, j'ai commencé la décoration des demi-lunes. Donc, voilà. Après la cuisson. Donc, là, je viens les saupoudrer dans... de sucre à glace, en fait. Je viens vraiment les tremper comme ça dans le sucre à glace. Pour bien les enrober. Et ça sera notre finition. Voilà. Donc, j'en ai déjà fait quelques-unes. Et je vais poursuivre comme ça. Donc, c'est vraiment typiquement traditionnel. Faut attendre qu'ils refroidissent, bien sûr. Sinon, le sucre à glace va fondre au contact du sabin. Donc, on attend qu'ils refroidissent. Puis, les miennes sont encore un petit peu tiètes. Un tout petit peu. Mais, assez froides pour que le sucre puisse quand même bien adhérer. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Alors là, j'ai attaqué l'autre modèle. L'étoile. Alors, voilà. Voilà. Donc, je mets de la confiture d'abricot au centre. Et je saupoudre la surface avec du sucre glace. Donc, j'ai ici de la confiture d'abricot à laquelle j'ai ajouté de la fleur d'oranger. Alors, je viens juste prendre un tout petit peu que j'ajoute ici au centre. Et je viens le disperser un peu. Pas trop vers le bord pour pas que ça coule une fois que je vais déposer l'autre partie. Voilà. Comme ça. Je prends l'autre. Je viens la tremper comme ça dans le sucre glace. Voilà. Et je viens déposer par-dessus délicatement. Il faut presser, mais pas trop fort pour pas casser notre sablé. Et je viens prendre un tout petit peu pour remplir le centre encore plus. Comme ça. Voilà. Et ça nous fait un beau sablé. Donc, là, je suis rendue à faire Rich Bond. Donc, voilà. J'ai déjà commencé. Voici quelques-unes. Alors, là, j'ai mes petits gâteaux. Voilà comment ils ont cuit. On voit ici les petits zestes de citron. J'ai ma confiture aussi d'abricot et la noix de coco. Alors, j'en mets quelques-unes dans la confiture. Je les fais bien tremper. Puis, après, j'en prends deux à la fois collées comme ça. Voilà. Je laisse égoutter un petit peu. Voilà. J'enlève le surplus. Et je viens les déposer dans ma noix de coco. Et je refais l'opération. Donc, j'en mets deux qui sont pratiquement de la même grandeur. Je les colle ensemble. Et je laisse égoutter un peu. Et je viens les déposer dans ma noix de coco. Et là, je vais bien, 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 bien les enrober de noix de coco. Et voilà. Ça nous fait une boule de noix de coco. C'est les meilleurs. Ça, c'est les meilleurs. Dites-moi si vous n'aimez pas. J'en connais pas qui n'aime pas ça. J'en connais pas. J'en connais vraiment pas. Je pense que c'est la préférée de tous, celle-là. Donc, je poursuis comme ça l'opération. Tout en prenant mon café. Je viens d'avoir le droit à un bon café fraîchement fait. Je ne vous dis pas. Il y a une ambiance extra avec de la bonne musique. Dommage, dommage que je ne peux pas vous faire écouter la musique. Oh là là. J'ai mis l'Iloa. J'ai mis l'Hajjal Hamdawiyah. La bonne musique marocaine. La bonne musique arabe. De quoi nous mettre dans l'ambiance des fêtes. Puis, voilà. Là, j'ai fait les coeurs. C'est vraiment le même principe que les étoiles. Donc, je mets de la confiture sur la première. Et je dépose la deuxième. Et je remplis les petits trous. Là, pour celle-là, je vais la décorer avec le chocolat de tout à l'heure. Donc, il me restait un peu de chocolat. Donc, je l'ai remis au micro-ondes pour le faire refondre. Et... Là, je me suis fait un petit cône avec du papier parchemin. Donc, j'ai juste pris du papier parchemin. Donc, j'ai pris un morceau de papier parchemin. Puis, j'ai juste formé un petit cône comme ça. En twistant. Juste en tournant comme ça le papier. Puis, ça nous donne un petit cône. Voilà. Vous pouvez mettre du papier tape. J'en ai pas trouvé. Donc, je vais espérer que ça ne coule pas. Donc, je viens remplir mon petit cône avec le chocolat. Comme ça. Juste un peu. Je viens fermer mon cône. Donc, comme je vous dis, idéalement, mettre un petit morceau de papier collant ici. Pour éviter qu'il s'ouvre. Là, je vais juste faire un tout petit trou assez fin. Comme ça. Ça me fait une petite poche à douille. Voilà. Vous voyez? Et là, je vais venir... Je vais vous zoomer un peu. Et je vais venir décorer avec des petits filets de chocolat. Et voilà. Ça nous fait une petite déco de plus. Alors, j'ai commencé à travailler les biscuits pour lesquels j'avais préparé le chocolat. Donc, voilà les... Ça c'est caramel, sel de mer. J'ai déjà terminé celui au chocolat. Donc, voilà. Voilà. Celui au chocolat. Donc, j'ai... J'ai saupoudré du sucre cristalline sur le bordure. Voilà. Donc, j'ai saupoudré ces petits cristaux de sucre sur les côtés. Donc, chocolat et or. Ça fait... Ça fait cute. Le biscuit est un petit peu plus gros que ce que je voulais. J'aurais dû utiliser un moule qui était plus petit. Mais bon, c'est pas plus grave. Donc, voilà. Le modèle au chocolat. Et le modèle au caramel. Donc, j'ai tartiné avec le reste du chocolat et j'ai déposé le caramel au centre. Là, la seule chose, c'est que j'aurais bien aimé avoir du chocolat blanc pour en mettre un petit peu au-dessus pour faire un contraste de couleurs. Mais j'ai pas de chocolat blanc. En fait, j'ai pris mon chocolat qui me restait et j'ai tartiné le dessus du biscuit. Et je démoule. C'est sûr que maintenant, il y a des moules qui sont faits spécialement pour ce genre d'utilisation avec des petites décorations. Moi, j'en ai pas. Donc, je devrais en acheter. Mais bon, on dépanne avec ce qu'on a. On n'est pas obligé d'avoir tous les outils nécessaires. C'est sûr que ça nous facilite la tâche. C'est sûr que ça nous donne vraiment un décor super intéressant. Mais sinon, vous pouvez faire avec ce que vous avez aussi à la maison. Donc, voilà pour celui-là. J'ai celui-là, argent. J'ai la même chose, argent. Est-ce que je le mets autour? Est-ce que je le mets autour? Voilà ce que ça donne. Je pense que je vais le faire. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? C'est mieux, hein? C'est mieux que juste laisser ça comme ça. Ouais, je pense que je vais le mettre. Ça va ajouter un peu de couleur. Ok. Donc, je le mets? Vous êtes d'accord avec moi? Je le mets? Oui? Ok. On va le mettre. Alors, voilà. J'ai terminé la préparation des sablés pour les haies. Inch'Allah. Voilà le résultat final. Alors, avec une seule pâte, j'ai réussi à faire 7 différentes sortes de sablés. Donc, j'ai celle-ci que j'ai sous-poudré de cristaux de sucre cristallisé sur laquelle j'ai mis une pastille de chocolat. Et pour retenir tout ça, j'ai mis de la confiture de citron. Donc, citron, chocolat, ça se mélange très bien ensemble. Alors, c'est ce que j'ai utilisé comme colle, si on veut, pour coller les cristaux et pour coller le chocolat au lait. J'ai ici les demi-lunes. C'est la pâte à laquelle j'avais ajouté les noix. Donc, j'avais commencé par les sous-poudrer de sucre glace. Mais, quand j'ai mis le tout ensemble, je trouvais que c'était trop blanc. Donc, j'ai mis... Il me restait un petit peu de chocolat au lait. Donc, j'ai trempé les bouts dans le chocolat. Puis, ça fait plus joli, je trouve. Ça vient uniformiser un petit peu mon plateau. Ici, j'ai les cœurs garnis de confiture de fraises. Et j'ai mis quelques lignes de chocolat au lait. J'ai ici le Rich Bond. Donc, la pâte à laquelle j'avais ajouté le zeste de citron. Et j'ai garni avec la confiture d'abricot et de la noix de coco. Ici, j'ai mes étoiles. Donc, j'ai saupoudré la surface avec du sucre glace. Et la garniture à l'intérieur, c'est de la confiture d'abricot. Et j'ai ici l'autre modèle. Donc, ici, on a le caramel au sel de mer. Et j'ai saupoudré ici le sucre cristallisé couleur bleu argent. Et le dernier modèle, ce sont les fonds de tarte que j'avais préparés. Donc, voilà les fonds de tarte. Ça nous donne de quoi remplir une belle petite tartelette. Alors, on peut voir ici les noix. On peut voir les fruits secs. Donc, vraiment, ça va être une belle pâte bien savoureuse. On peut la garnir avec ce qu'on veut. Moi, je ne l'ai pas garni aujourd'hui parce que je veux mettre de la crème pâtissière. Et je vais la préparer probablement demain ou après-demain. Donc, entre-temps, pour la conserver, je vais tout mettre au congélateur et dans une boîte topperware. Et je vais les mettre au congélateur. Je vais les réserver. Quand j'en aurai besoin, j'ai juste à les sortir et les garnir avec la garniture de mon choix. Donc, voilà, une seule pâte. Sept différentes sortes. Et voilà mon gâteau de l'Ide. Inch'Allah. Voilà, je partage avec vous, mes frères et soeurs. Merci. 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 Je vous souhaite pour vous souhaiter Aïd Mubarak Saïd. Santé, bonheur, prospérité et paix. Je vous souhaite à vous et votre famille tout ce que vous désirez. Alors Aïd Mubarak Saïd,